C'est encore parti, il y a le cadre de la voiture. Moi, tu me connais, je n'ai pas tué, je ne tourne pas ma langue de pauvre. La voiture est basse. Il ne peut pas rien, il ne peut pas rien. La voiture est basse. Tu veux qu'on passe sur un truc bizarre comme ça. Aucun cadre ici, il n'y avait pas ma voiture quand elle est en place. Ok ? C'est des risques qu'on prend, il y a la voiture. Vraiment, va-t-il, c'est des risques ? Bonsoir. S'il vous plaît, monsieur. Non, 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 allons-y. Dieu, Dieu, c'est l'amour, la compassion des âmes, sinon vraiment, c'est compliqué ici. Les gens sont méchants, ils sont mauvais, ils n'ont pas, ils sont sans cœur. Avec tout le travail qu'ils ont ici, dans cette région, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'aide. Cette voiture, elle est venue plusieurs fois essayer la langue. Personne, elle est gâtée, ils me laissent réparer. Je viens, on prie pour les villages et tout ça. Ben, voilà. C'est les difficultés que nous rencontrons souvent pour entrer dans les villages. Je suis déjà dans le village, je suis là, je suis dans le village. Mais oui, mais ta voix, la main, Biza, ça va quand tu m'as vu ? Je suis dans l'église, je suis en ligne d'arrière de l'église, votre église là. C'est lui qui m'appelle ? Monsieur ? Oui. C'est l'amour de Dieu qui nous fait rentrer dans les villages, prier pour les gens. C'est cette voiture-là. Difficulté, l'envie de sauver des hommes perdus, c'est tout. Voilà, c'est l'amour que nous avons, que portons dans le cœur. Si la voiture est gâteau aujourd'hui, ça m'effraie. Ben, voici les sables assis, le prix qu'on prie sur vous. Pour sauver des hommes perdus. Voilà. Ça, c'est la voix du grand. Voilà. Il fallait vraiment arriver, prier plus de jours. Euh... Je crois qu'on les a tous ici. C'est le lieu qui vient. Oui, nous allons-y. Allez. Ta voix est bizarre. Ton village est bizarre. C'est un village bizarre, professe. Comment tu t'es là? Bon, d'accord, ouais. Suivez-moi, Kassi, hein. Oui, mais c'est parce que nous, nous respectons la parole, hein, Cid. Non, c'est clair. Non, déjà, l'essentiel, vous soyez là, ça me fait plaisir. Oui, ouais. Il fallait qu'on respecte ça, voilà. Voilà. Ouais, comment tu vois? Très bien, très bien. Mais bon. Comme là, en fait, on n'habite pas là, mais c'était la maison du vieux. Si, si, c'est tellement important, c'est qu'on vient d'ici. Voilà, donc... Ouais, ouais. Ce cousin qui habite là... Celui qui vient d'après nous, là? Non, non, c'était un autre. Vas-y, il y a un qui est venu à notre rencontre, là. Ah, Diablo. Je ne connais pas son nom. Ouais, c'est un ami, là. Donc, il y avait dû de rester là pour voir. Ah, d'accord. Après... Papayé, là, gauche. On n'a pas encore construit notre maison ici. Vous pouvez construire ici, oui, le diable. Vous pouvez manger. Vous pouvez faire soupe de cabri. Non, mais, professe, vraiment, il faut que vous venez ici. Mais oui, mais, c'est ce qu'on a dit. Ah, oui. Vous pouvez m'appeler, mais avant qu'on se laisse, je vais, je vais, comment dire, on va bien prenez de ça parce que... Oui, mais, vous, négligez un peu, vous, négligez un peu. Non, non, il n'y a pas de négligeance. Eux, le problème, c'est qu'il n'y avait pas quelqu'un. C'est directement en contact avec... Dessin? Oui, c'est là. Ok. Allez, le professeur. C'est tout. Non, vraiment, on a des trucs, il faut vraiment avoir ça pour moi. Oui, il y a tout. Viens, 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 t'appuyer. Lève, t'avais un peu nos difficultés. Comment ça, toi, tu l'as pu rentrer chez vous, là-bas? C'est vrai. C'est pas facile. Je sens pas, moi. Voilà. Oui, on va, on vous va. Bonjour, je suis le marié à Boboc. Je suis le marié, je suis le marié à Jemontbro. Je suis le marié, je suis le marié à Tobog. Papa, je ne peux pas faire rien. Ma petite soeur, tu viens de dire ça tout. Voilà, on vient, tu vis sur le... Voilà. Oui, je ne peux pas essayer. C'est quoi ça ? C'est bon, c'est bon. Bien sûr. C'est bon, c'est bon. 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 Oui, allo ? Je dis. Ah, ouais, je suis avec toi. Ouais, je sais. C'est bon. C'est bon ? C'est bon. Ah non, mais bon. Tu sais, le soleil était trouxé. Pour reconnaître ça. Le soleil était trouxé. Non. Ouais, bah. Comme on dirait, bon, je te rappelle plus tard. Hein, ok ? Non, merci, merci. Non, ça va, ça va. C'est bon. C'est bon. Bonne journée, moi, un peu. Un peu, ça va, toi. C'est bon. Non, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Bon, on a eu l'aventure, on a eu l'aventure. Non, pour ça, ça c'était la cause du Dieu. D'accord. Aujourd'hui, ça fait la deuxième fois, après la mort, ça fait la vie de Dieu. Je ne peux plus plus ça. Oui, oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Papa, ça va ? Comment ça va ? Il est là, il est là, il est là. Ah bon, merci. Comment ça va ? Comment ça va ? Ah, c'est vous. C'est bon. Donc, je vous dirais qu'il y a plus de personnes qui n'ont pas besoin. Bienvenu, la base, c'est de purifier la porte et pour moi, le plus massifié. Et puis le premier, j'ai tout à l'heure. Je pense que à partir de là, je pense que le plus qui est purifié de la famille, qu'elle est une nouvelle base. non se prier pour toi ok va confier le cercle nous te rendons la gloire et l'honneur parce que tu es Dieu je te remercie parce que nous voulons saluer ta présence tu es là où Dieu croit s'ensemble maintenant tu t'es pas mieux Seigneur conduis ce moment donnant la sagesse et l'intelligence et ton plan pour cette rencontre bénis-nous au nom de Jésus que nous avons prié Amen Dieu bénisse moi je suis le prophète Joël Krasso je suis le prophète je suis j'ai un sens de prier maintenant je vais essayer de vous rendre visite ça sera Dieu qui va prier on reviendra encore une seconde fois en mettant la famille en jeûne pour venir parachever un travail voilà donnez-moi 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 ta chambre je vais d'abord enseigner la parole de Dieu on dit Amen Amen pour construire un peu votre foi parce que le christianisme est basé sur la foi la spiritualité c'est une question de foi c'est vrai que je suis prophète mais pour que Dieu se manifeste dans votre vie il faut que vous ayez foi en lui Amen voilà parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on attend de ce qu'on attend de la parole de Dieu il faut que je vous enseigne la parole de Dieu pour construire votre foi tout le temps que Jésus vous l'a fait une intervention il dit que ta foi il dit ta foi t'a sauvé il dit à la femme qu'elle l'avait touchée il dit ta foi femme ta foi t'a sauvé il dit à bâtir mais ta foi t'a sauvé voilà donc la foi c'est quoi la Bible déclare que c'est une faible assurance de choses qu'on espère et une démonstration de ce qu'on ne voit pas la Bible dit que sans la foi il est impossible de plaire à Dieu que celui qui s'approche de Dieu croit qu'il existe et qu'il est le réunominateur de ceux qui le recherchent Amen c'est pour ça qu'il est vraiment important au moment de toucher la parole de Dieu avant de commencer toute chose Amen d'abord qui est prophète je vais d'abord parler du mystère des prophètes parce que quand on parle des prophètes d'autres ont l'allusion au prophète de Baal à Lakota non un prophète c'est un porte-parole de Dieu mais c'est bon de traduire aussi viens viens voilà je veux que tu traduis ça en ta langue voilà le prophète c'est le porte-parole de Dieu nous allons aller au prophète au point de la parole de Dieu moi je suis le prophète oui c'est un porte-parole c'est lui qui prend le message de Dieu communique à nous des hommes mon nom son nom c'est le voyant aujourd'hui on dit prophète parce que prophétise on veut dire parler de la part de Dieu selon qu'on dit qu'il est porte-parole prophétiser parler de la part de Dieu mais sinon c'est un voyant selon un Samuel 9 le verset 9 je vous lis Samuel 9 le verset 9 Samuel chapitre 9 le verset 9 amen je suis venu vous ouvrir les portes dis amen amen j'ai cette clé là vous ouvrez les portes c'est porte de reçu porte de bénédiction le prophète c'est une clé vous savez vous tournez prophète on est dans sa fin mais il y a une clé que Dieu a prévue pour toi si tu en passes la clé de ta vie ta vie du même on y en a sa fin les gens qui sont des clés quand tu les rencontres tu échanges ta destinée amen salut à rencontrer Samuel quand vous voulez nous aller dans sa il avait perdu des années il n'avait rien il n'avait rien à voir avec la royauté sa tribune était la tribune de Benjamin il n'avait rien à voir ça en cette histoire il n'avait rien à voir ça mais lorsqu'il a rencontré Samuel Samuel le prophète Samuel qui est une clé Dieu a changé sa destinée amen Samuel dit à Saül c'est moi maintenant tu es le roi d'Israël il dit c'est vrai que tu es venu chercher le d'Israël du Bleu Guignon mais je te déclame maintenant que tu es roi et fait pour le que tu as accompli c'est la vie de Saül amen c'est ce que je vais déclarer c'est ta vie que le ciel va enregistrer parce que le ciel n'a pas une parole de la part d'un prophète il faut que le prophète parle pour que le ciel rentre en exécution c'est parce que le prophète n'a pas encore parlé que le ciel est resté comme ça je suis venu avec une clé avec la clé tu t'ouvris les portes amen les portes du bonheur je suis venu renverser tes ennemis amen oui je suis venu renverser tes ennemis c'est-à-dire que tu veux ou pas tu verras tes ennemis amen il est écrit dans le leçon 91 mis ton miracle à ta côté et 10 000 à ta droite tu ne seras pas atteint je suis venu faire tomber tes ennemis oui tes ennemis qui veulent t'empêcher publie publie maman j'ai ce pouvoir au nom de Jésus je suis venu t'ouvrir les portes remets-toi à terrasser tes ennemis amen en le nom de Jésus-Christ leçon 70 verset 14 déclare avec Dieu nous ferons des exploits et lui il écrasera nos ennemis je suis venu écraser tes ennemis on est capable de Jésus-Christ on est capable de Jésus-Christ on est capable de Jésus-Christ et qu'est-à-dire que tu es dans ta destinée le prophète 1 Samuel 9-9 Samuel le fruit amen Jésus-Christ